... Jean-Marc, merci d'être venu. Jean-Marc, vous savez, dans l'équipe, on vous aime plutôt beaucoup. C'est pas la peine de regarder par là, ça sera là. Parce que là, j'ai des vieux avec moi dans l'émission, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de regarder là-bas. On dirait qu'ils regardent le spectacle, ils attendent le feu d'artifice, ils sont juste comme ça. Ça sera là, donc c'est pas la peine. Merci, messieurs, merci. Les mecs, ils ont 100 ans, ça va rigoler. Alors, il n'y a que la vérité qui compte, on s'en rappelle dans les années 2000. Alors, Jean-Marc, ici, vous n'avez plutôt que des amis dans cette émission. Tout le monde vous aime bien. En plus, c'est vrai que vous serez dans l'émission d'Enora, derrière le poste jeudi soir. Également, vous allez revenir sur toute la carrière de Jean-Marc. C'était bien d'inviter mon meilleur ennemi et de revenir sur une carrière complètement folle et puis un peu le phénix, quoi. Parce que vous, vous êtes reconcilié, Jean-Marc et Enora. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la guerre. Je lui en ai mis plein la gueule après l'arrêt de son émission sur NRJ12. Comme, quand même, il est susceptible, il l'a hyper mal pris. Il est susceptible ? Est-ce que tu m'as mis dans la gueule ? Excuse-moi, chérie. C'est pas faux. Du coup, en retour, il m'en a mis plein à la tronche et à un moment donné, c'est lui, pour le coup, qui a fait le premier pas. Il m'a invité sur Europe. On s'est expliqué et depuis, voilà, on s'est réconcilié parce qu'on est intelligent. C'est toujours possible. Exactement. Et que je me suis remise en question parce que, franchement, j'avais été un peu neuneux. Et puis vous aussi. Et tout va bien. Mais ça l'empêche pas de dire quand je fais des trucs pourris et quand je fais aussi des trucs bien. 2 minutes parce qu'il y a des techniciens, en fait, qui essaient de... Qui essaient depuis tout à l'heure. Alors, je vous explique ce qui se passe. Il y a des techniciens qui essaient de ne pas faire de bruit, les pauvres. Je vous explique. Installez le rideau. Non, allez-y direct, les gars. Vous embêtez pas parce qu'en fait, ils étaient de pas faire de bruit. C'est bon, les chéris. Vas-y, mon chéri, fais-le. T'inquiète pas, on fait de la télé, on est en direct. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ça, tu me le mets là-bas, mon chéri. Voilà, très bien. Merci, mon bébé. Voilà, vous allez mettre le rideau. Non, mais c'est vrai parce que les pauvres... Les pauvres, je les entends depuis tout à l'heure, j'entends. Vous savez, comme quand vous voulez pas faire de bruit. Voilà, mais vous inquiétez pas. Vous êtes aussi dans l'émission. Non, mais je dis, c'est le meilleur derrière le poste, vraiment, qu'on a fait depuis la création. Merci. Là, on est sur l'installation du rideau. Je vends mon produit à mort. Allez, les chéris, s'il vous plaît, y a que la vérité qui compte. Jean-Marc, on va relancer cette émission qui était dans les années 2000, présentée par... Bataille Fontaine. Exactement. Pascal Bataille et Laurent Fontaine, ou le contraire. Jean-Marc, il y a quelqu'un qui va être derrière ce rideau, et cette personne souhaite vous dire quelque chose. Jean-Marc, et vous, chez vous, pour que vous trouviez qui est cette personne, voici un premier indice qu'il vous est donné par une personne qu'on est allée tourner. Regarde. Jean-Marc, ne penses-tu pas qu'il faut savoir enterrer la hache de guerre, même avec ses pires ennemis ? Alors... Pas toujours. Pas toujours ? Non, je pense que de temps en temps, il faut. On l'a fait avec Enora, comme on l'a expliqué. Mais il y a des gens qui vous font beaucoup de mal, avec qui il ne faut pas toujours. D'accord. C'est mal barré, cette séquence. C'est mal barré, la séquence. Dites à Camille Combal de se préparer plus tôt. Merci. Sinon, sinon, il y a toujours... Attention. Jean-Marc. Voici un deuxième indice. Jean-Marc. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la vie pour s'aimer. En attendant, viens danser. Qu'en penses-tu ? Gilbert Montagné. Oui. Vous attend brouillard, Gilbert Montagné ? Très bien. Vous entendez bien ? Ah oui, super bien. Il est sympa, Gilbert. Mais là, ça n'est pas Gilbert Montagné. Ah, zut. Il y a une personne qui souhaite vous parler. Jean-Marc, cette personne... Écoutez bien. On a toute la nuit pour s'aimer. S'aimer du latin émarus. Émarus. Viens danser. C'est-à-dire que cette personne est quelqu'un qui aime et qui danse. Il n'y a que deux personnes qui aiment et qui danse. Kamel Walou. Et une deuxième personne. Et cette personne, elle est derrière le rideau. Elle souhaite vous parler. Elle va vous parler. Vous nous direz ensuite si vous souhaitez ouvrir le rideau ou pas. Si vous souhaitez lui fermer, le rideau en pleine gueule. Faites apparaître la personne. Oh, la tête ! Oh, Bichon ! Vous avez tous reconnu Gérard Louvain. C'est bien sûr Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau qui a rejoint l'équipe de Touche pas mon poste. Mathieu Delormeau, qui était sur NRJ12, qui faisait tellement vrai. Tellement vrai. Il l'a fait également tellement vrai. Il fait les anges. Et les anges se rebiffent. Les anges se rebiffent. Mathieu... Il a l'air tout mignon. Il est tout heureux d'être avec nous. Dans l'équipe. Et il a mis son plus beau rouge à lèvres. C'est pas fou. Pour vous parler. Jean-Marc, est-ce que vous souhaitez... Je sais qu'il y a eu des frictions entre vous. Voilà, vous avez eu de nombreuses frictions. D'ailleurs, on vous appelle les aqua velvet. Vous frictionnez beaucoup. Est-ce que vous souhaitez entendre Mathieu ou pas du tout ? Entendre, oui, bien sûr. Entendre Mathieu. Autrement, on va rendre l'antenne trop tôt. Non, pas du tout. Vous savez, normalement, on devrait déjà rendre l'antenne. Sur le contrat. Sur le contrat, c'est 20h40, cette histoire. Mathieu ? Mathieu, vous m'entendez ? Oui. Mathieu ? Oui ? On vous entend pas. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mettre le micro de Mathieu pour qu'on l'entende ? Non, mais ça changera rien. Ça, c'est pas la peine de vous toucher le téton. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'est bien parce qu'en régie, on me dit on l'entend, mais nous, on l'entend pas du tout. Alors, Mathieu ? Oui ? Parlez plus fort. Bah là, je suis déjà à fond. Ah oui. Vous m'entendez ? Oui. S'il vous plaît, mettez-nous un petit peu plus de retour sur le plateau, s'il y a quelqu'un encore en régie à 20h40. Merci. Ça sera sympa. Serge Calfon, parce que Serge Calfon, il est... Serge, tu peux t'en occuper, mon chéri ? Je t'occupe. Merci. T'as arrêté à me faire chier, lui aussi. Mathieu Delormeau. Mathieu, comment ça se passe avec Jean-Marc ? Ben, bien. Ça se passait mal jusqu'à présent ? Ça se passe moyen jusqu'à présent, parce que, enfin, voilà, chaque jour, on va dire, il m'en met une petite dans la tronche. Mais vous n'avez pas été sympa avec lui, s'il paraît. Sans doute. Mathieu, j'ai deux choses à vous dire. Un, vous avez préparé quelque chose. Oui. Et deux, vous êtes juste devant les toilettes. Il fallait que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Voilà, donc merci. Bravo, hein, bravo aux équipes. Ah non, c'est bien. Mathieu, donc ça veut dire que vous êtes vraiment à deux pas, hein ? Ah non, oui, je suis pas loin. Mathieu, vous avez quelque chose à dire à Jean-Marc ? Jean-Marc souhaite vous écouter avant que vous nous disiez quelque chose. Valérie ? Oui. Musique suspense. Merci. Là, on écoute Mathieu. Là, on rigole, mais c'est sérieux. Allez-y, Mathieu. Alors, Jean-Marc, comme je savais que j'allais le voir et que j'allais être un petit peu ému et j'avais peur de perdre mes mots, j'ai préféré t'écrire un petit mot, en l'occurrence un poème. Ça s'appelle l'œuf de l'amour. Alors, juste, Mathieu, avant que vous fassiez votre poème, il faut savoir que vous avez démarré ensemble, tous les deux. Ah oui ? Oui, il y a dix ans. C'est vous qui l'avez engagé, Jean-Marc ? Oui, je l'ai engagé sur Europe 1 et puis ensuite je l'ai engagé sur Direct 8 où il était rédacteur en chef de l'émission. Ah ouais. Et il était à l'antenne également. Ah ouais, d'accord. Vous lui avez tout donné. Plus belles années. Enfin non, mais sérieux. C'est à lui de le dire. Mais lui aussi, il vous a donné beaucoup parce que je me rappelle, il travaillait d'arrache-pie. Ouais. C'est quoi le titre du poème ? L'œuf de l'amour. L'œuf de l'amour. Mais c'est une spéciale œuf aujourd'hui, hein. Alors, j'y vais. Jean-Marc, tel le blanc et le jaune d'œuf, le cuisinier de la vie nous a séparés. Oh la petite tête. Nous sommes partis, tous deux chacun de notre côté. Je suis le jaune de l'amitié, indispensable à la mayonnaise. Et toi, le blanc de la pureté que l'on aime monter en neige. Pas fini. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut respecter le travail de l'artiste ? Ah bah oui. Parce que c'est pas supposé être drôle. Aujourd'hui, Jean-Marc, je te propose à nouveau de former une famille et que l'on recolle ensemble les morceaux de la coquille. Voilà, maintenant le rideau est entre tes mains. Jean-Marc, vous allez venir avec moi, Jean-Marc, venez, passez par là. Donnez-moi votre main, Jean-Marc, et nous allons partir tous les deux, non pas sur la route de Memphis, sur la route de l'amitié. Je crois que je reste là. Deux minutes. Deux minutes. Alors, est-ce qu'on peut pas fermer complètement le rideau? Ça coûtait plus cher. En tout cas, il est très réussi, ce rideau. Vraiment. Jean-Marc, vous allez vous mettre là. Vous allez vous mettre ici, Jean-Marc. Venez là. Je vais mettre Jean-Marc là. Quoi? Il y a la personne que vous venez de voir. Le poète danseur. Mathieu Delormeau qui est juste derrière. Alors, soit vous ouvrez le rideau, Jean-Marc, et vous ferez tous les deux la danse de l'amitié, la Delormeau dance. J'ai pas fait une promesse. Et d'ailleurs, Jean-Marc, je sais que la danse, ça vous connaît? C'est ça. Puisqu'avant que vous ne preniez votre décision, Jean-Marc, j'ai retrouvé des images de vous. Non. Et j'espère qu'il y a encore de la place pour l'année prochaine dans Danse avec les stars. Regardez. 1, 2, 1, 2. Ah bah oui. 1, 2, 3. Ah ouais ! Il y a toute faim la croire ! Ouais. À quelques serrées, au fond de cette boîte, Jean-Marc, j'enключais des aros à la télé. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Alors... Ça, Jean-Marc ? C'était avant. J'oublie toujours que c'est filmé, Europe 1, en fait. C'est ça, le problème. Eh, oui, Europe 1, c'est filmé. Nous aussi. Vous savez, ici aussi, j'oublie que c'est filmé. Jean-Marc, c'est vous qui allez prendre votre décision. Peut-être de suspense. Est-ce que vous ouvrez le rideau à Delormeau ou est-ce que vous fermez le rideau au vieux Mathieu ? Jean-Marc ? C'est dur. C'est une décision très dure. Quand vous me regardez comme ça et vous me dites c'est dur, vous me faites peur. Je viens de comprendre, je crois. Bonjour, Marc. Je sais que c'est une décision dure. J'aurais quelque chose à faire ou je fermerais ce rideau à tout jamais. comme ceci. Je ne ferme pas, je pense. Tout bien. J'ouvrirais ce rideau. Ce rideau, ce voile. Le voile de l'amour. Le voile de la vie. Le VDV. Jean-Marc. Écoute... Maman est près de toi. Écoute, j'ai été très touché par le poème. L'oeuf, le jaune, le blanc. Mais je crois qu'ils ne doivent pas se mélanger en fait, le jaune et le blanc. Jean-Marc. Est-ce que Mathieu Delormeau et Jean-Marc Morandini ne doivent-ils pas faire une omelette ? Regardez la chanson de Marinaquet. Omelette. Omelette. Vous avez le droit de dire non ? Franchement, il a le droit de dire non. On force personne. Je pense que je veux rester honnête avec moi-même. Je veux rester honnête avec ce que je pense. D'accord. Donc vous n'ouvrez pas le rideau. Et j'ouvre pas le rideau. Mais attendez, c'est son choix. C'est son choix. T'es dur, Jean-Marc. T'es dur. T'es dur. T'es dur. C'est le choix de Jean-Marc. Honnêtement, je peux jouer. Ah oui. Mathieu, je t'adore et tout. Non, quoi. Mais il ne peut... C'est pas le pire, quoi. Non, mais il est bien placé. Il est bien classé. Je vais aller le voir. Mathieu, en fait, t'es venu pour rien. J'espère qu'il n'est pas venu. Mathieu ! 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 En plus, regardez, il a émis son plus beau kimono. Il y a quand même deux fois que j'ai maintenu de danse et que je ne danse pas. Quoi ? Vous aviez prévu la danse et tout ? Bah, je n'avais pas prévu qu'il me ferait me rideau à la gueule, quand même. Ecoutez, Mathieu, il y a une voiture, G7, qui va venir vous chercher dans l'instant. Un taxi bleu, également. Qui va vous emmener. Voilà, qui va vous emmener loin de tout ça. Vous revenez demain à l'émission ? Bah, OK. Je vais vous faire un câlin à vous. Ah oui, mais... Eh bien, Jean-Marc... On va essayer. Jean-Marc, j'ai vu le gars... C'est pas bien. Vous avez bien fait. Non, mais c'est le choix de Jean-Marc. Mais il est honnête. Voilà. Ah non, mais c'est sûr. Mais t'as la rancune tenace. Non, mais j'ai pas envie de jouer. Voilà. Ça s'est passé plein de fois. On a joué la réconciliation. Ça s'est jamais bien passé. Donc voilà. C'est quand même, je vais vous dire. C'est comme moi avec l'équipe. Voilà. Si j'avais l'équipe derrière le rideau, j'aurais laissé le rideau fermé. Terminé, je peux les voir. Merci, Jean-Marc. Et merci. Merci, mon Mathieu. Merci, Jean-Marc. Alors... C'est quand même 17 ans, vous. Non. C'est quand même 17 ans. Non, ce que j'espère... Non, mais non. Faut pas être un peu dans ça, c'est bien. Tu vois, c'est une jalaise, la truche. Ce que j'espère juste, c'est que... Juste en régie. Il a pris un cachet, Mathieu ? D'accord. Ah oui.